Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques de Destro sur Warframe. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu de découverte, puisqu'on va découvrir la Warframe revenant qui est la nouvelle Warframe. Donc la mise à jour a été faite hier et donc je l'ai récupéré ce matin. Pour qu'on regarde un petit peu tout ensemble comment ça se passait. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle est fait. Donc j'ai farmé l'XP ce matin, donc elle est niveau 30. Comme ça on va regarder, je ne l'ai pas trop modé. On va faire des petites missions sympatoches histoire de voir ce que ça donne. Donc la particularité de revenant c'est qu'en fait vous allez transformer en pantin vos ennemis avec son 1. En fait et donc vont se battre entre eux. Son 2 permet de créer une sorte de petit bouclier autour de vous comme ça. Qui possède un certain nombre de charges en fait et qui va protéger votre Warframe tout simplement. Mais tout ça a aussi un autre intérêt. C'est à dire que lorsque vous allez vous battre, à chaque fois qu'un ennemi va vous toucher avec un projectile, Donc le projectile va être annulé tout simplement. Et vous allez pouvoir l'étourdir, je ne sais pas ce qu'il donne exactement comme définition. Les ennemis étourdis, tous ceux qui osent attaquer les ennemis étourdis peuvent être réduits en service tout sans utiliser d'énergie. C'est à dire que vous pouvez utiliser votre 1 sur eux sans consommer d'énergie. Donc transformer en larbin, en pantin, sans avoir utilisé votre énergie. Le 3e sort va vous permettre de foncer à travers vos ennemis en fait. Et ce sort va drainer le bouclier et la vie de ceux que vous traversez. Sachant que ceux que vous avez trop souvent en pantin sont plus généreux au niveau de ce que vous drainez. Evidemment. Et le dernier sort, qui est pour moi le sort le plus intéressant de... J'ai fini à nous embêter lui. On est en train de faire une chronique ! Salle toi ! Ah... Ah ouais ça... Je sais que ça bulle en plus. Euh... Donc le dernier va vous permettre de vous entourer, de tirer des rayons laser en fait avec vos doigts. Simplement. Et en fait ces rayons laser sont intéressants parce qu'ils vont faire les dégâts... Ils vont faire le type de dégâts que vous appliquez sur les ennemis. Il se fait en fonction de ceux qu'ils traînent le plus. Les dégâts changent automatiquement. En fait. Et du coup vous faites les dégâts maximaux peu importe l'adversaire. Voilà bah on a un revenant là qui va nous faire vous voyez. Avec le petit laser. Sachant que si vous maintenez la touche de charge... Enfin comme si vous attaquiez en fait. Vous attaquez le tir. Il va s'attacher son énergie en consommant plus d'énergie. Et les dégâts augmentent proportionnellement. Ouh je vais s'arrêter. Les gens ne peuvent pas rester en fait à leur tour en fait c'est pas possible. Et les rayons sont balèges hein. Là si on le fait euh... C'est la violence hein. C'est la violence violence. Donc euh... De ce que j'ai pu tester ce matin c'est pour moi une très très bonne Warframe. J'aime beaucoup. Euh... Il va certainement rejoindre euh... Le Warframe que je joue le plus euh... Avec euh Limbo et... Et Valkyr. Euh... Sachant que je suis en train de... De maxer Arrow aussi qui est une range que j'aime beaucoup mais... J'aime plus de man. Et vous pouvez le lancer en l'air comme ça. Hop. Vous arrivez. Hop. Et vous cramez tout le monde. Donc euh... Les dégâts sont sympas. Et euh... C'est... C'est intéressant. J'ai pas si d'utiliser les pouvoirs pendant qu'on le faisait. Enfin son deux surtout. Parce que j'ai d'autre comme j'ai utilisé le... Le dash et... Et la servitude euh... Pendant qu'on est en train de le faire. C'est plutôt intéressant. Ah si jamais je concentrerai l'énergie c'est vraiment ça. Ouais. Donc euh... Autre chose qui peut être euh... Intéressant. Si jamais vous tuez un ennemi qui est soumis à vous euh... Enfin ça veut être un que vous le tuez. Ou quelqu'un le tue en fait. C'est vraiment où il meurt. Euh... Il crée rare. Alors je vais vous monter sur un ennemi euh... Au pif. Euh... Vous allez vous rendre compte qu'en fait il laisse une euh... Une colonne d'énergie en fait derrière lui. Simplement. Et... Et... Cette colonne donc euh... Qui ressemble un peu à celle qu'on fait quand on charge l'ulti. En fait cette colonne va faire des dégâts euh... A ceux euh... Qui la traversent. Donc on va essayer. On va asservir un ennemi. Vous allez voir il y a des espèces de petits... Petits piques euh... Qui apparaissent sur leur tête. Là quand ils sont euh... Servis. Bah sentinelle il tape trop fort en fait. C'est comme ça. Voilà. Alors lui. Essayez. Tac. Voilà. Là il est asservi. Donc il va se mettre à me servir en fait. Et à taper les adversaires. Et si jamais je le tue. On va aller le tuer. Donc il va aller automatiquement il est à votre service en fait. Vous le commandez tant que le pouvoir est actif. On va essayer de le tuer. Ça l'a pas fait à mon avis il y avait plus de trucs qui fonctionnait. Il est comme ça. Voilà vous pouvez pas le tuer avec euh... Avec une flingue en fait. Ça peut éviter de... Tuer bêtement euh... Vos serviteurs en fait. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et c'est... Le sort est en temps en fait. Il est pas en énergie qui descend en vie en seconde par seconde. Il est en... Il est en temps. Donc moi j'ai un peu baissé le... Le temps pour augmenter la ratio. Augmenter la ratio euh... Pour pouvoir euh... Utiliser l'ulti vu plus longtemps. Et... Et du coup le temps ne dure pas très longtemps. Il va durer 12 secondes je crois. Voilà. Il est à votre service pendant 12 secondes. Donc sachant que quand vous diminuez le temps. Il faut faire attention. Puisque le linceul hypnotique, le 2. Euh... Ne rendra confus les ennemis pour pouvoir utiliser le sort gratuitement sur eux. Que pendant. Donc 2 secondes pour moi. Donc euh... Bon je vous l'ai dit. Il est pas du tout maxé. Donc... Normal. On essaiera de maxer après. Et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Trouver un compromis entre la rationalisation. Sachant que du coup expertise éphémère euh... Bah diminue le tout ce pouvoir en fait du coup. Alors que c'est noir. Une technique qui va mettre... Qui vous permet une grosse rationalisation. Rationalisation. Donc avec nous on a pu remarquer qu'on avait Limbo. Revenant. Et... Je n'ai pas marqué Trinity je crois la dernière. On me semble l'avoir vu. Donc c'est un Limbo Control. Pas Limbo euh... Limbo spam. Donc c'est pas mal. C'est tout ça qui est pas sous chiant. Les Limbo spam. Hum... Qui reste plus que là. Ah décidément celle là. Elle n'arrête jamais bien longtemps euh... Elle est longtemps contrôlée. Voilà donc comme je le disais. Sort très utile hein. Euh... Les dégâts sont assez sympas. On va perdre les dégâts juste après. Donc au niveau des dégâts euh... C'est assez sympas après. Puisque les dégâts amplifiés sont à 3000. Et les dégâts par seconde sont à 1625. Hein c'est... J'ai un sort je crois que je dois avoir euh... Je dois avoir intensité voilà. Donc elle est juste boostée de 30%. Et les dégâts amplifiés sont quand même de 3000. Donc euh... Si vous rajoutez colère aveugle. Vous n'avez pas peur de... Vous mettez je sais pas. Vous mettez des... Des modes qui renforcent l'énergie. Donc tout ce qui est flux. Tout ce qui est... Le... L'aura. Le... Le siphon à énergie. Peut-être rage potentiellement. Et que vous... Vous arrivez à mettre... Colère aveugle. Euh... Les dégâts peuvent devenir monstrueux. Vraiment monstrueux. Attention par contre à l'amplification. Vous allez... Vous allez consommer beaucoup d'énergie. Il serait embêtant quand même. Parce qu'on aime bien le tripting. On aurait bien fallu les deux fois. Une eximus corrosive. Une eximus corrosive. Voilà. Et on a pas de retourser. C'est nous qui avons emmerdé. Par contre l'ulti de ce limbo est particulièrement assez large et bien plus. Helix. En fait. Un bruit. Alors, c'est un bruit. À l'autre côté. Une bruit. Une bruit. Une bruit. On peut noter. On doit apprendre. Deux de faire un bruit. Un bruit. Et un petit peu de portée. Hum. On va rapidement faire le café. Un bruit. 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 Voilà donc une bonne Warframe à mon sens mais si on n'a rien fait que les consomptions fait de la merde. Une bonne Warframe qui ne meurt pas trop en fait, puisque son passif assourdit les ennemis quand vous perdez votre couclier. En fait je ne sais pas si vous savez. Le passif, lorsque les bouclis sont épuisés, les ennemis en proximité sont frappés d'une vague les renversant. Le pillage, le temps est de 0,4 secondes. Le drain, je ne sais pas s'il y a moyen de le monter, sachant de choper quand même 40%. Le linceau hypnotique, vous avez donc le nombre de charges qui peut être boosté. C'est le temps, c'est le temps que vous restez, qui reste hébété en fait. Le nombre de charges en fait c'est l'argument, moi ça me reste, mais c'est 7 à peu près. Dégâts par seconde de servitude, euh... Le dégât par seconde c'est le dégât de la colonne, si je ne me trompe pas. Donc elle fait quand même 1300 de dégâts la colonne. Donc bon, c'est pas négligeable, ça fait quand même relativement mal. Portée 25 mètres, vous allez choper d'assez loin, bon, 12 secondes parce que voilà. Et le rayon des faits, ça doit être le rayon de la colonne, je suppose. Là, le rayon on a pu voir que 0,1 mètre et il augmente quand vous l'amplifiez. C'est la colonne parce que vous avez vu, il y a une espèce de colonne autour de nous quand on le fait. Donc voilà, et... Servitude, c'est vraiment un très bon sort. On va essayer de maxer du truc. J'ai épuisé mes formats ce matin, donc j'ai essayé d'avoir des sous pour le baron. On ne va pas pouvoir le remettre à 0, ce qui est dommage. On va pouvoir regarder vite fait ce qu'on pourrait mettre. Donc voilà, j'ai l'expertise éphémère qui va diminuer la durée, donc c'est très embêtant. On va essayer de remonter la durée un peu. Donc on peut la monter, on peut la monter, on peut la monter, on peut la monter. Tac, sachant que moi j'ai choisi de monter sa vie, en fait. Sa vie que j'ai augmenté. Puisque du coup on peut bénéficier du passif. Avec... en craquant le bouclier. Là on va diminuer la portée, à mon avis la portée en fait c'est le sort qui est le moins utile sur lui. Puisque là, ça va diminuer la portée de servitude, effectivement vous pourrez le tirer de moins loin. Mais c'est le seul qui a de la portée en fait. Donc à mon avis on va faire ça. On va mettre étroit d'esprit. Je pense que c'est une... une bonne idée. Donc étroit d'esprit. Voilà donc on remonte à 85 c'est mieux. Euh... On pourrait maxer la portée avec ça. Forcément le mieux. 50% de pouvoir si jamais on veut booster l'ulti. Et le premier sort c'est jamais voyager une humeur. Donc bon il est pas encore maxé à fond mais ça pourrait être intéressant. Continuité si on peut continuer à jouer sur la durée de pouvoir. Donc on remonte à 115, là on est pas mal. Là on peut la rebaisser et monter un peu le truc. Et pour moi ce serait pouvoir agrandissant en fait qui serait le plus intéressant. Puisqu'en affichant une statue du coup vous augmentez votre puissance de pouvoir. Donc... Bon bah tant pis. Et on va mettre le mode exilus. Pourquoi j'ai mis... non c'est un mode d'aura je suis trop con. C'est que lequel le mode exilus ? Pour agrandissant en fait j'aurais bien mis le vase de siphon à énergie en fait. Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis un peu tendu. Du coup on va remonter un peu la portée en fait. Enfin comme ça. Là du coup on va limiter un peu la casse. Il faudrait le formater deux fois. Il faut le formater deux fois en fait. Pour que ce soit efficace. Parce qu'au niveau de l'énergie il n'a qu'à 375. Il a moins d'énergie que Banshee par exemple. Au même niveau. Donc là ça va être plus compliqué. Vigueur bah du coup on remplace la vitalité. Sur mes colères aveugles on va abaisser l'efficacité qui est à 175%. Donc c'est un peu dommage. Là par contre il faudrait vraiment ajouter le courage passager. Ça diminuera un peu la durée. On rebaissera un peu. Je ne sais pas de combien. On va enlever flux pour tester. On redescendrait à 92%. Ce qui est pas trop trop mal. On a pratiquement 100% de la portée. Ce qui est toujours pas mal. Donc je pense, je pense, je pense, je pense. Je pense que pour l'instant en fait on va... J'emmerdé. Je pense qu'en fait pour l'instant on va virer à l'heure de la ruse. Et on va mettre. Et on va mettre le courage passager. Voilà. Et du coup on est comme ça. Donc au niveau de la portée on est toujours à 17 mètres. La durée est toujours haute. On l'a remontée. Du coup on est pas à fond mais on l'a remontée. Le rayon d'effet a baissé par contre. Par contre les dégâts par seconde ont augmenté à 1750. Les dégâts de danse macabre sont à 2000 et 4000. Donc euh... Voilà. J'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. Le rayon par contre est ridicule. On est un rayon tout petit. Bon c'est la colonne. Faut les toucher quoi presque. La durée de pillage a monté. On était à 0 à 1. 0 à 2 tout à l'heure. On est à 0 à 92. Donc c'est mieux. Le linceul hypnotique a monté encore. Donc maintenant on a pratiquement 5 secondes pour lancer le... Pour lancer le sort. Donc c'est mieux. Et le nombre de charges on est à 10. Ça l'a monté. Je sais pas ce qui l'a monté. Mais ça l'a monté. Faudra regarder. Qu'est-ce qui pourrait monter ? Qu'est-ce qu'on a pu monter en fait ? Qu'est-ce qu'on a pu mettre qui aurait pu monter ? C'est pas ça ce que ça a été déjà. La durée peut-être. A mon avis c'est la durée. Parce que j'avais déjà de la... Puissance. A mon avis c'est la durée. Si on va mettre continuité. Qu'on regarde. Nombre de charge 15. Non c'est pas ça. A mon avis... Non c'est peut-être bien la puissance. Je l'ai perdu. Où il est ? C'est peut-être bien la puissance. On va bien avec mon rage passager. C'est ça. C'est la puissance en fait. Quand vous augmentez la puissance vous augmentez le nombre de charges potentiel de votre sort. C'est ça qui... Donc je vais vérifier l'effet exact du sort. Donc ça vous entoure d'énergie sentiante qui dévie les dégâts et étourdit tous ceux qui osent attaquer. En fait. Et les ennemis étourdis peuvent être réduits en serviteur... Servitude. Pardon. En du sort. Sans utiliser d'énergie. Donc c'est pas mal. On a 3 secondes... 3 d'énergie 13 par seconde. Ce qui est pas mal. Euh... A voir si du coup avec pouvoir grandissant ça passe mieux ou moins bien. J'ai pensé peut-être à un moment faire un peu comme sur Haro. Avec un build autour de rage. Mais du coup il faudrait qu'il ait moins de boucliers que ça. Il a quand même... J'ai pas monté les boucliers, il a quand même 675 de boucliers par défaut. Donc c'est quand même sympa. Si jamais on a enlevé vitalité et qu'on mettait vigueur à la place. Bon il monte à 900 de boucliers. Je sais pas lequel des 2 builds est le mieux en fait. Et si carrément j'enlève vigueur et que je mets redirection, j'ai pas essayé. Le nombre de boucliers doit être énorme en fait. 1215 de boucliers. Alors j'ai testé jusqu'à présent avec vitalité, c'est ce qu'on a testé tout à l'heure. On va tester avec vigueur. On va voir ce que ça donne. Arcane, on en a pas. Donc là c'est l'impression de le tester au statut de dégâts de feu. Incroyable. On est content. Notre chance du moins 1% d'entendre le QC sniper. 2 secondes, incroyable. Notre chance pour 10% de vélocité en parcours. Pendant 3 minutes de parcours. Donc on va tester sur cette version là. On va voir ce que ça donne, je l'aurai bien reset. Mais bon, on le reset après. Donc on va tester, on va faire une autre petite mission. On va faire des petits trucs. Là, on a un sauvetage. Allez, carrément on est des fous. On va faire celle-là. 36, 40. Allez, en avant. Donc pour rappel de mon stuff actuel, j'ai l'Arca Blasmore en arme principale, le Lésion en arme de mêlée et l'Atomos en arme secondaire. Il s'agit tout de même que le casque actuel monté sur revenant n'est pas le casque par défaut. Le casque par défaut, il a une espèce de barbichette comme ça. C'est Merlin l'Enchanteur en fait. Ou Gandalf le Green. Vous ne passerez pas. Donc voilà. Et je trouve à l'info. Donc j'ai mis l'autre casque. Ah bah on aura encore une bonne vie sur la ferme. Donc d'accord, très bien. Le Green n'a pas envie de prendre la clé. Bien au revoir non plus. Volt avec nous, mes amis. Nous avons un Volt. Et bien en avant. Allons chercher Volt. Ça m'a mis... C'est normal. Je suis, je suis, je suis con. Je suis con de ça. Euh, tac. Allons-y. Je ne sais pas si l'Atomos en fait est fait pour ce niveau de combat. Moyen. Bref. On verra pendant la mission. Proceed and prepare. Donc il est dehors celui-là. On est en plein air. On est en temps. Hop. 36-40. Ça devrait se faire sans trop de problème. Hop. On va essayer de ça servir. Tac. Il va servir. Et maintenant on va faire ulti en fait. On va lâcher l'ulti en fait. Je lâche l'ulti en fait. Je lâche l'emmerdé. Donc là vous voyez bien que le Mora est en train de taper. Je l'allier. Donc les dégâts sont monstrueux hein. Ils sont quand même 36-40. Je les ai tous one shot. Donc c'est quand même énorme. Par contre le Volt. Il craint les boudins là par contre. Actuellement on a un Umbra 1 ou Umbra. Bon je ne sais jamais. Umbra avec nous. Donc une très très bonne Warframe. Voir même une des... Pratiquement j'ai même une des meilleures que j'ai fait occasion de tester en fait. J'aime beaucoup cette Warframe. J'ai hâte que sorte Garuda. Donc la prochaine Warframe. Qui je trouve vraiment très classe. Je ne sais pas encore comment elle se bat. On a perdu un Auction je crois. Non. Là voilà. Je crois qu'il est encore à terre. Et il craque toutes ses res. Donc comme ça. Si jamais ça part en sous-set plus tard. On va être bien dans la merde. Hop. On va se faire des pantins. Tac. Et ils vont nous aider. On a un petit moment. Donc nous on va y aller. Je crois qu'ils ont prêt à couper. Ah. Nous allons donc récupérer. Ceci. Hop. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Donc Pluton je viens d'avancer. Hum. Donc une première Warframe. Je vous la conseille. Il me semble que c'est dans les plaines pour l'avoir. Parce que moi personnellement je l'ai acheté. Parce que je vais faire cette chronique au plus vite. Enfin de vous faire découvrir un peu. La force de revenant. La quête se trouve dans les plaines je crois. Il faut parler à un personnage qui vous permet de traquer. Je crois que c'était ça qui est donné comme définition sur internet. Donc il permet de traquer. Donc c'est Warframe Spectral comme il l'a sûrement. Donc effectivement j'avais eu un... Je vais parler... Enfin pas sur la chaîne mais j'en avais discuté avec des gens. Et j'avais une très bonne intuition. Par rapport à cette Warframe. Donc voilà ce que ça donne quand on diminue. J'avais une très très bonne intuition. Par rapport à cette Warframe. Et effectivement c'est... Au delà de mes espérances comme je viens. Donc on a pu voir la super... La super vague détourdissante. Quand on perd nos boucliers. J'en ai même oublié voyez-vous que le... On avait avancé. Donc une très bonne Warframe. Très très bonne. Je l'ai dit... Ça fait qu'une fois que je l'ai dit. Mais je l'ai dit autant ce matin. Pendant que j'la testais. Je vais dire 25 fois dans la même journée. En plus je la trouve relativement classe. Une bonne idée d'avoir fait une... Une Warframe mi-Teno mi-Aidolon. Je trouve ça sympa. Euh... Voilà. Il y a sûrement des combos sympa à faire. J'ai vu qu'avec Sarin ce matin ça marchait pas mal. Sarin, Sarin. C'est ma delete. J'entends les deux. Donc j'y vais. Euh... Sarin, Sarin... Ouais. Je vais prendre par convention Sarin. Parce que... Ça mettra que je disais deux mots à chaque fois que... Euh... Ça passe assez bien. Euh... J'ai arrêté juste pas là. J'avais une équipe sympa pour une sortie. Euh... On avait Sarin, Equinox. Et donc euh... Moi avec Roulement. Et ça passait très bien. Euh... En tout cas je dois pas être le seul à avoir aimé cette Warframe. Parce que... Elle vient de sortir. Et j'ai déjà vu énormément de personnes qui l'ont. Long. On a pu voir tout à l'heure dans cette mission. Il était... Dans la mission qu'on fait euh... Cette chronique. Y'a Roulement qui sort. Donc voilà. Et... J'en ai vu plein ce matin. Il est même tombé. Ouh j'ai merdé. Là j'ai fait n'avoir trouvé. Là j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai fait n'importe quoi. Et personne ne veut me raise. Ouh c'est pas méchant. J'ai pas surveiller euh... Il peut être lancé même en l'air. Je vous le savais pas. C'est pas vu. Donc euh... Une Warframe très tanky. Le Volt il booste rien du coup. Nouveau niveau de la vitesse. C'est pas grave. J'espère qu'il booste rien. Euh... Donc très tanky. Très 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 tanky. Bon bah y'a on a pas beaucoup forcé hein. On a même pas eu tous ces outils très souvent. Et pourtant on top dégâts. Voilà c'est pas... Euh... Vous remarquerez également que j'ai mis l'armure de... Notre ami revenant sur lui. Puisqu'il a sa propre armure. Que vous pourrez acheter au magasin pour la Modixop de... Sans plate. Si je ne me tombe pas. En fait. Là. Voyez. Toc toc toc. Elle est ici. Toc toc là. Avec l'armure en métal. Euh... Et voilà son arme. Donc le fantasma. Donc j'ai du lancer à construire logiquement. Euh... En fait. Le fantasma. C'est une arme. Qui va vous permettre de lancer un flot continu d'énergie en fait. C'est un peu... Comme les armes infestées tu vois. Euh... Plasma mortel donc. Et tu peux... Vous pouvez charger le tir secondaire. Et au moment où vous relâchez. Euh... Ça lance un globe de plasma. Et quand il tombe. Quand il touche quelque chose. Il explose. En fait. Et vous obtenez euh... Des missiles entre guillemets à tête chercheuse. Euh... Quand ça explose. Donc euh... Dans la prochaine chronique euh... Sur bra frame je pense que le fantasma sera terminé. Donc je pourrais vous montrer. Euh... A mon avis ça va être une bonne arme. A mon avis ça va être une arme sympa. Fort fort sympathique. Euh... Donc on remarquera d'ailleurs que son espèce d'énergie sentiante ressemble énormément au feu d'Amber. C'est pour ça que je l'ai mis orange. Parce que je trouvais sa classe. On dirait donc du feu qui brûle continuellement. Qui sort de sa tête. Il a un peu une tête qui fait commencer à limbo. Donc au niveau de la quête. Pour l'avoir en fait. Vous aurez besoin de trouver le masque. C'est le masque de... C'est un masque pour opérateur je crois. C'est un masque que vous aurez besoin de trouver. Et grâce à lui vous pourrez trouver euh... Vous pourrez avoir revenant. Euh... Revenant sans... Comment dirais-je ? Sans euh... Son armure. Et sans sa posture ressemble à ça. Donc vous voyez le casque. Et donc l'énergie sentiante qu'on reconnait bien. Euh... On a l'impression que son cou est plus maigre en fait avec ce casque. Je sais pas si vous avez cette impression. La posture aussi qui fait ça. Bref il ressemble à ça en vrai. Voilà. Dans la vraie vie. Euh... C'est vrai d'animation c'est ça. Euh... On notera au passage que l'énergie qu'il englobe sa main. On dirait des griffes un peu... Une lance. Et donc c'est celle-là. C'est une version noble. Je pense que celle-là lui... Lui va pas en fait. Elle va pas tant que ça. Celle-là elle est un peu moche. C'est l'excalibur Ombra par contre lui il ira très bien. Euh... A mon avis il y a plein de couleurs qui peuvent aller en fait sur revenant. Euh... Vraiment plein de coloration. Euh... On testera ça dans une prochaine chronique. Mais à mon avis il y a beaucoup de... Beaucoup de coloration qui lui vont. Mais en orange je trouve bien. Je trouve qu'il est bien en orange. Vraiment vraiment sympa. Euh... Du coup on va peut-être faire une dernière mission avant... La fin de cette chronique histoire de... De continuer un petit peu le test de revenant. Une extermination ça me botte ça. Donc on va faire un petit texter. Puis on va essayer de faire euh... Top kill. Ah oui. Donc Arrow et Trinity sont évidemment les bienvenus avec euh... Avec lui comme toutes les Warframe qui ont besoin d'énergie. A l'image d'Amber. Ou Sarin ou Equinox. Oulah ! C'est qu'on s'attaquait là. What ? On a raté l'étoile là. Une bleue. On a un Excalibur bleu d'ailleurs. Elle ne faut que 93 et demi. C'est bien peu. Je trouve. Et c'est parti en avant. Donc euh... Je ne sais plus quels niveaux ils sont. Mais on les abonne sur le temps. Euh... Je crois bien que c'était 36, 46 je crois la mission. Je ne sais plus combien ils sont. Il me semblait que la compense c'était de 13 000 et quelques. Ils devraient être assez haut level comme... Mais ils sont. On va essayer d'en contrôler un. C'est au niveau 34. Bon. On va pas dire que ce soit les dégâts... Que ce soit fou. Mais déjà l'avantage qu'on a en... Comment dirais-je ? En contrôlant nos ennemis. C'est que dans les missions high level. Du coup vous avez l'opportunité de... Contrôler les ennemis en fait. Qui... Vous font mal. Pensez notamment au nox. Vous pouvez contrôler un nox pendant 27 secondes. Quand on vous fait du 80-100. Euh... Ça peut être sympa de contrôler un nox. Qui va donc se battre à votre place. En fait c'est ça. Parce que... Le... Le lien. Doit pouvoir être rompu. Je pense. Avec les 0. Mais... Autrement. Il faut juste attendre que le sort s'arrête. Il reste sous votre commandement. Jusqu'à ce que le sort s'arrête. Donc euh... Du coup vous avez un nox pour 27 secondes. Qui se bat à vos côtés. Euh... On va scanner ça aussi. Donc ça c'est un... Personnage de Frame Fighter. Donc le nouveau mini-jeu de Warframe. Qui l'amène de tenir des personnages. Donc Loki. Ce matin j'ai eu chroma et revenant. Euh... Un personnage. Donc euh... Qui heureusement est un peu au céphalon. C'est un peu des machins bleus. Je trouve cette mission un petit peu simple quand même. Enfin bref. Euh... On n'a pas trop l'occasion d'utiliser l'outil de... De Rob Nance. C'est un peu des endroits un peu extriqués. Et puis... Extri... Extriqués. Comme on dit. Bref, des petits endroits. Et en plus avec l'autre qui a l'amprex. Du coup on... On n'a pas l'occasion de faire beaucoup de... Beaucoup de dégâts. On n'a pas l'occasion. On n'a pas l'occasion. C'est vrai. Oh non. C'est une warframe terrible. C'est une très très bonne warframe. On n'a pas l'occasion. Euh... Paf, pof, 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 pof... Ah. Nous voici à l'extra. Ouiiii. Voilà. Voilà. Bon, on n'a pas fait le top dégâts. C'est triste. A mon avis, c'est celui qui avait l'amprex qui l'a fait. Voilà. Euh... Donc voilà. C'était... Ce sera tout pour cette petite présentation de revenant. Euh... N'ayez pas peur pour la prochaine chronique sur Warframe. Il y aura probablement encore Roadnote. Je vais certainement la remettre à 0. Je vais la formater. Donc elle y sera encore. On aura l'occasion de faire plus amples connaissances avec cette Warframe Eidolon. Très 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 intéressante. Donc sur ce. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Et à très vite. Euh... Pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501